Concernant l'inquiétude ou le questionnement des parents par rapport aux enfants qui disent non tout le temps et à tout, j'aimerais d'abord préciser qu'il est plus inquiétant et plus dangereux pour un enfant de dire oui à tout, tout le temps. Donc ça c'est beaucoup plus dangereux de manière physique, on va dire, parce que ça en fait des victimes toutes désignées pour tout manipulateur ou toute personne qui pourrait abuser d'eux. Maintenant c'est vrai que dire non aussi tout le temps et à tout, mis à part que c'est épuisant pour les parents et pour la fratrie, on va dire que ça peut quand même avec le temps devenir un peu dangereux par rapport au développement de leur relationnel, puisqu'ils ne seront pas préparés à s'adapter à une société, on va dire, où il y a des codes de vie ensemble, il y a des règles de vie, comme l'école, ensuite le collège, l'université, le travail et même en couple, on vit dans un monde qui fait plus ou moins de compromis et donc dire non à tout, tout le temps, ça peut quand même être un danger pour le développement de leur côté relationnel, oui, en effet. Oui, par rapport au pourquoi de la chose, il a été prouvé qu'il y a des phases comme ça de développement de l'enfant qui traverse selon différentes étapes de sa vie. On a la période, la première période qui est un peu la période où c'est plutôt une période axée sur le sensoriel et axée sur tout ce qui est activité motrice. Et donc c'est la période jusqu'à deux ans, on va dire, jusqu'à deux ans, l'enfant, il est dans son monde avec des pensées assez égocentriques, vous l'aurez remarqué, l'enfant, à cet âge-là, il est tourné vers lui-même, il est dans son linguisme inné et naturel. Et donc à partir de trois ans, c'est là où le non, la première crise de non arrive à partir de l'âge de trois ans. Donc de trois jusqu'à cinq ans, c'est une période où l'enfant va s'affirmer par opposition. Il comprend qu'il a un pouvoir à travers le non. Et donc il va en plus l'utiliser, il va en abuser des fois. Et donc cette période de trois à cinq ans, il faudrait aussi savoir la gérer parce qu'à ce moment-là, ça coïncide avec son départ de la maison. Enfin, c'est le moment où il sort de la maison pour aller à l'école, ses premières années à l'école. Et donc ça peut s'accentuer parce qu'il découvre le relationnel, il découvre l'injustice, il découvre les autres. Et il aurait envie de s'affirmer encore plus en termes d'opposition et en disant non tout le temps. Après les trois ans, trois à cinq ans, cela va évoluer. Il va gérer son relationnel, il va chercher à s'intégrer dans des groupes. Et donc ça évolue. Et la crise du non réapparaît à la préadolescence, vers les 11, 12 jusqu'à 15 ans. Notre adolescent ou préadolescent pourrait encore revenir vers l'affirmation par opposition. C'est là où il ancre son identité qu'il pourrait traîner pendant des années après. Donc c'est à l'après-adolescence qu'il ancre ou qu'il commence son identité ou les fondements de ce qu'il est. Comment l'aider à faire des compromis en fait ? Oui. Alors la première des choses en termes d'éducation, on va le dire, le redire autant de fois qu'il faut et le rappeler encore et encore. Alors, si vous voulez apprendre quelque chose à votre enfant, donnez l'exemple. Donc si on est un parent à la base qui est négociateur, un parent qui est dans la communication, un parent qui peut faire des compromis, qui est apte à faire des compromis, on transmet plus facilement ces valeurs à son enfant. Exemple. Ensuite, comme pour le fait d'apprendre à dire non, le fait d'apprendre à dire oui, équilibrer un peu la chose, on devrait apprendre à l'enfant à temporiser. Quand il sort le non direct comme ça, lui demander de réfléchir et lui dire qu'un non est toujours possible. Il faut juste prendre le temps de réfléchir à ses motivations, à ce qu'il perd quand il dit non, à ce qui pourrait être envisageable, aux limites sur lesquelles il pourrait faire des compromis. Maintenant, tout l'enjeu, c'est d'apprendre à son enfant à dire non, à dire oui et plutôt, tout en gardant ce pouvoir de dire non quand ceci ne lui convient pas ou quand il le faut. Soyons lucides, on vit dans un monde où, oui, on est appelé à faire des compromis, mais pour être lucide, disons-le, il nous arrive dans notre vie de rencontrer des gens avec lesquels il est impossible de faire des compromis. Donc, notre enfant est mieux armé à faire face à ce genre de situation s'il sait garder un équilibre entre savoir dire non quand il le faut et savoir dire oui quand il le faut. Contrairement à l'enfant qui dit oui tout le temps, le meilleur moyen de se protéger, c'est de dire non. L'enfant qui dit non tout le temps, ce n'est pas vraiment une mauvaise chose. Cette capacité de pouvoir crasser des limites, de pouvoir dire non quand il le faut, c'est une arme, c'est un pouvoir qu'il a. Ce n'est pas accessible à tous les enfants parce qu'à la base, on est un peu formaté, on est un peu éduqué pour dire oui plutôt que de dire non. Donc, si un enfant a su développer cette capacité de s'affirmer, c'est une bonne chose, mais juste essayer de réussir cet enjeu de savoir dire non quand il le faut, tout en sachant faire des compromis, négocier et aller vers l'autre, contre l'autre et de bonne foi. Merci. 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 Merci.